Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Bureau ! Et donc on était partis pour relancer une petite mission. Alors il y avait un truc ici qu'on devait écouter. On va donc le faire. Ils ont franchi le portail. Au moins 40 ans. Une seconde, je reçois une transmission. Ils sont en vie ? Qu'est-ce qu'ils disent ? C'est... Oui, mission accomplie. Aucun mort, ils reviennent. Ils ont réussi ! Bon sang, ils ont réussi ! Équipe du hangar, préparez-vous au retour de l'Avenger. Avec des moyens médicaux, ils ont des blessés légers. Et... une espèce de prisonnier semble-t-il. Eh bien, tout le monde à son poste ! Ouais ! J'arrive pas à croire qu'ils aient réussi ! J'en ai jamais douté. Mais si vous le dites à Carter, je le mirai sous la torture. Je garderai le secret. Alors, des projets pour entrer à la guerre ? Il est encore trop tôt pour ce genre de projet. Peut-être. Mais je vous connais, Chouski. Vous avez toujours des projets. Eh bien, je... Non, c'est dingue. Eh ! On a survécu à une attaque extraterrestre. C'est ça qui est dingue ! C'est juste que... que j'ai appris que ma ville se relevait et qu'ils allaient avoir besoin d'un nouveau maire pour coordonner tout ça. Vous voulez vous faire élire maire ? Il n'y a pas de quoi rire. Non, je crois que vous seriez parfaite, Chouski. Vous... Vous avez besoin d'elle ? Peut-être. Commençons par gagner cette guerre. Eh bien, c'est tout mignon tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? Donc on a déjà des missions de terrain. Des petites missions mineures. Et une mission majeure. La dernière guerre. Alors du coup, on va déjà s'occuper de ça. Sac à plasma corrosif. Net augmentation des dégâts infligés par des armes plasmiques aux ennemis mécaniques. Ok, c'est pas mal ça. Parce que déjà que ça fait pas mal de dégâts aux ennemis mécaniques. Alors, après l'attaque d'un site de recherche de l'Air Force, expérimenter en secret l'emploi de laser dans un cadre anti-missile. Eh bien, on va envoyer des gens, donc il faut du level 10. On va envoyer un éclaireur level 10. Un sapeur level 4 et un mec level 5. C'est parti. Ici, on a quoi ? Sac de convertisseur de santé. Net réduction de la durée de récupération des aptitudes, mais aussi de la santé. Ah ouais, alors, beauf. Beauf, mais allons-y. Alors, pareil, on va envoyer un éclaireur level 4. Un commando. Et puis un sapeur, c'est parti. Hop là, les gars, en avant. Je vais juste vérifier un petit coup mon équipement, parce que je sais plus trop du coup ce que j'ai. Alors, en équipement, on a des nouveaux sacs. Je vais descendre, oui ou pas ? Sac à charge rapide. Durée de récupération de toutes les aptitudes nettement réduite. Non, ça ira. Le canon plasmique d'azot et le fusil à impulsion, c'est parfait. On a notre ami, ici, avec son fusil d'azot à impulsion, c'est parfait. Est-ce qu'on peut lui mettre un fusil plasmique d'azot à ce mec ? Non, on peut juste lui mettre le canon plasmique rotatif, malheureusement. Et lui, il doit avoir son petit pistolet. On n'a pas beaucoup mieux de toute façon. Donc on va rester là-dessus. C'est une équipe qui marchait bien. On a pu le voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Chute des tours. Alors, construction Xénon à Pima. Ah, on pourrait aller détruire la tour de Pima. Ok, très bien. Ça, c'est juste des nouvelles, hein. Pardon, c'est pas les missions. Non, on a une mission ici. Opération mineure. Sécurisation d'hypnotisés. Ils rassemblent les hypnotisés pour les expédier vers leur planète. Bah oui, allez y aller. C'est parti ! Alors, à quoi ça ressemble ? Donc la guerre n'est pas encore gagnée, mais on va faire en sorte de leur mettre ce qu'il faut. Je vois déjà des cadavres. Faites vite, et avec de la chance, il n'y en aura pas d'autres. Pas d'autres cadavres humains, en tout cas. Jean Carter, ici le docteur Pressner. Vous m'entendez ? Toujours subtil. Qu'est-ce que vous avez pour moi, Doc ? Nous pensons que les Xénon établissent une nouvelle base en utilisant les hypnotisés comme main d'œuvre. Ah, sympa. On ne peut pas les laisser reprendre la main. Il faut les arrêter. Sympa, utiliser les hypnotisés comme main d'œuvre. C'est pas con, hein. Ouf, il y a du monde. Donc ça c'est du Xénon. L'attaque au corps à corps se retranche. Les autres, malheureusement, ne sont pas suffisamment visibles. Alors, il est donc des hypnotisés dans le tas, donc il va falloir faire attention. Toi, tu as un commando. Tu vas avancer ici. Ici. Et toi, tu vas rester en soutien là. Et après, tu nous mettras des petits stimulants. Utilisez les stimulants. Silence ! Devant nous ! Bordel. Ouais, on aurait fait lâcher la grenade là. Alors, on va s'occuper de soulever ce mec. Ok. Hop là. Ah, des drones. Attends, ces saloperies là. En plus, ils soulèvent. Ou ils sont... Ah, on dirait qu'il va falloir un petit affaiblissement de nom. Une sphère bouclier pour soutenir là. Et nous, on va également sortir un petit... On va y arriver ! Alors... Est-ce qu'il reste des gens ? Il me dirait qu'on a tout nettoyé. Il ne reste plus que les hypnotisés qui se baladent un petit peu comme eux. Pourquoi il y a un plus là ? Je ne sais pas. Alors, ça c'est quoi ? Ça c'est le canon plasmique rotatif des familles. On a toujours de... Maintenez la pression sur eux ! Ça n'a pas l'air terminé parce que le... Ils ne se soignent pas quoi. La vie ne remonte pas. En général, quand la vie ne remonte pas, c'est qu'il y a encore des trucs qui doivent se faire. Un abri, là-bas ! Changement de position ! Donc on va avancer un peu. Changement de position ! Je suis prêt ! Ils ont fortifié leur position ! Qu'est-ce qui... Ok, visiblement il y a un mec là-bas. Alors... Il va falloir qu'on avance. Toi... Tu vas courir un petit peu là-bas. Au centre. Nous, on va lâcher un petit silcoïd. Même s'il a priori le... Ah putain, il y a plein de mines dans le coin. Il ne va pas pouvoir passer malheureusement. Il va falloir qu'il se recentre là. C'est dommage. On aurait pu les... Les cerner. Merde. J'ai touché le civil. Il a fait chier. Ça y'a, il n'y a plus personne. Bordel, j'ai réussi à tuer le civil. C'est un peu dommage. Désolé. Surtout là-bas. Et là-bas, ici le docteur Bressler. On a trouvé quelques hypnotisés Doc. Mais pas encore leur site principal. Dépêchez-vous. Pensons que dès que la construction sera à l'heure, ils n'auront plus besoin d'hypnotiser. Et ils les emmèneront comme ils l'ont fait au Nouveau Mexique. À l'époque, les Xenons étaient en position de force. Nous pensons qu'aujourd'hui, les hypnotisés inutiles seront écartés. Écartés. Vous voulez dire que... Raison de plus pour mettre un terme à tout ça. Écartés, effectivement. C'est une manière assez sympathique de dire les choses. C'est difficile à décrire. On dirait qu'il vacillait. Comme si à un instant, il était le Ranger Harris à la seconde d'après. Mon dieu, je ne sais pas, mais ce n'était plus humain. Et puis il est arrivé quelque chose de bizarre aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est lié à lui ou pas. Mais je ne vois pas comment ça ne pourrait pas l'être. Ok. Bon, mon gars, par contre... Enfin, je veux bien le soigner. Mais sérieux, marchez sur les mines. Faut arrêter les conneries, quoi. Ils ne sont pas toujours très fut-fut, les mecs. On ne va pas se le cacher. On est full munitions. Bon, en avant. J'ai rien vu de particulier, du coup. Donc... C'est un... Un caden plasmique d'assaut. Ok. Très bien. C'est dommage que j'en ai tué une, mais bon. C'est la vie, hein. Malheureusement, des fois, il y a des balles perdues. Enfin, des lasers perdus. Précisément. Allez, gars, on avance. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un cadavre avec sa petite lettre. Je passe à côté d'une autre cabane où sont installés un type et sa femme. Les types étaient sur le perron et leurs yeux étaient noirs. Le type était sur le perron, pardon, et ses yeux étaient noirs. Comme s'il était rempli de pétrole. Il a commencé à apparaître d'une manière bizarre. Enfin, je ne sais pas ce qu'il se passe ici, mais je tenais à te mettre tout ça par écrit, au cas où... Je n'en sais rien, au cas où c'est tout. Visiblement, c'était utile puisqu'il est mort. Bon, j'ai un bug apparemment de ce titre-là qui reste bloqué. Donc, du coup, on va faire avec. On a vu un truc là-bas, mais il a disparu. Il y a du bruit, mais c'est les trucs automatiques qui font des choses. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? C'est quoi ça ? Un schéma sac convertisseur de santé. C'est le truc qu'on a envoyé nos mecs chercher. On dirait que la construction est terminée. Alors on a plus bien en temps pour sauver ces hypnotisés. Quand même, ils doivent avoir des moyens de les faire plus efficaces que nous. Parce que les hypnotisés, nous, franchement, on n'arrivait pas à leur faire faire grand-chose. Alors les faire travailler... Ouais, c'est ça. C'est le sac convertisseur de santé. C'est le truc un peu pourri qu'on a envoyé des mecs chercher. Tant pis, ils auront au meilleur niveau. Des gens. Oula oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on a de beau dans le coin ? Alors, des fusils, des fusils de précision, des fusils d'assaut. Très bien. Des PM. On va rester avec ce qu'on a là. On est plutôt bien équipés. Alors, il faut empêcher les Xénon d'emmener les hypnotisés. Très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser là. Bordel. Ils m'ont vu, j'ai chier. J'aurais bien voulu qu'ils ne me voient pas tout de suite. Faites vite Doc, on est un peu occupés. On a détecté un petit énergie et est associé au rôle fait de situation. Un drone ami. Toi, pose-nous des petits stimulants. Préparer ces stimulants. Stim, prête ! Toi, tu vas essayer d'attirer ce con là. Allez, allez Doc ! Ils acheminent des renforts, Filiam ! Faut au sauvetage des hypnotisés ! Faites péchez-vous si vous voulez les sauver ! Des trucs sont blindés ! Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? On va faire un petit contrôle mental sur lui. Toi, tu vas te poser une petite sphère ouclier parce que t'as un petit peu trop de vent. Toi, tu vas courir. Et ça, c'est un Goliath d'élite. Cible confirmée ! Et champs en position ! Euh, ouais. Alors toi, ce serait pas mal que tu nous balances un petit champ plasmique dans leurs pieds là. Genre par là. Et en place de champ plasmique ! Noup, ouais. Comme ça. Avec ça. Genre en haut. Merde ! Bordel, le commando techno là ! Faut se refaire par contre ! Ah ! Enfoiré ! Je fous d'huile ! J'ai besoin d'un appui ici ! J'ai besoin d'un appui ! J'ai besoin d'un appui ! J'ai besoin d'un appui ! Bon, il faut qu'on bouge. On va devoir se replier un peu. Toi, tu vas... Tu peux monter là ? Tu peux monter, tu peux complètement monter, tu vas monter. Toi, t'as toujours ta sphère bouclier donc tu vas rester là par contre. Tu vas nous jeter des petits stimulants. Des stimulants ! C'est bon ! J'y vais ! Alors nous, faut qu'on y aille à la grenade là ! Cours ! Je suis prêt ! Activation de stimulants ! Alors, où est-ce qu'ils sont ces cons qui restent là ? Je ne sais pas. Toi là, tu ne vois personne de là-haut ? Non, on ne lirait pas. Du coup, tu vas me suivre plutôt. Hop ! Allez, pointe-toi ! Lui, il ne s'est même pas fait casser ça, ça se fait rebouclier. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va le placer là. Où est-ce qu'on peut aller là ? L'escalier il est là-bas en fait. Je ne vais pas du tout du bon côté. Bon, mon blob ne bouge pas donc ça doit sous-entendre qu'il n'y a personne qui fout la merde. Ça c'est quoi ? Laser à dispersion, ok. On va recharger un petit peu. Chercher des munitions. Oui, des munitions. Suivez-moi les gars ! Suivez-moi, suivez-moi. Là, il y a un mec. Allez, chaque seconde compte. Alors, c'est reparti mon kiki ! On va refaire un petit drone. Toi, tu es très bien là. Oui, tu es très bien là. Par contre, tu vas nous poser des petits stimulants au milieu là. Toi, tu vas nous provoquer celui-là, s'il te plaît. Et moi aussi j'ai un viseur. Je suis désolé mon gars. Alors, ils sont tous morts. Donc on va ouvrir ici la petite porte. Voilà. Et on va prendre notre niveau. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Fusion mentale, renforcement des cibles, du contrôle mental et augmentation de leurs dégâts. Et ça, déchirer au mental. À la fin de l'aptitude, une puissante haute psychique détraumatise la victime. Oui, on va prendre ça. On va complètement prendre ça. Alors, on a besoin de recharger peut-être ? Oui, on a besoin de recharger. Visite précision, on s'en fout. Est-ce qu'on a des choses ? D'abord, on a des trucs qui sont apparus fugitivement. Mais vraiment très fugitivement. Ça, c'est les hypnotiser. Ouais. Ok. On va avançons. On verra ce qu'on a de beau. Ah, bordel. On re-rentre à l'abri, les gars. Enfin, à l'abri. Alors, voyons voir comment on va pouvoir faire. Toi, va falloir que tu charges et que tu te mettes, genre, un peu bien à couvert, ici. Toi, tu vas rester un petit peu en hauteur, là. Tu seras très bien. Et tu nous poses des stimulants, s'il te plaît. Oui, stimulant. Passez-moi ce mur. On peut pas passer le mur. Ah, la porte s'est fermée, bordel. D'accord, la porte s'est fermée, en fait. Donc il peut pas nous rejoindre, en fait, le mec. Ah bah, c'est très ballot. C'est fort gênant, même, j'ai envie de dire. Je suis prêt ! Ah ! Oh, non, mec ! Je suis en position ! Alors, on va y aller à la grenade. Visiblement, il s'en va pas, lui. Putain, il s'est tellement fait défoncer, lui. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Euh, il nous faut un contrôle mental sur quelqu'un, genre, sur toi. Ouais, parce que là... J'arrive, j'arrive. J'sais pas comment t'as fait, mais on va te animer. Euh, ouais. Alors, par contre, du coup, vu que lui, il est tout là-bas, c'est quand même bien pourri. On peut rien lui faire. On peut pas s'en servir du tout, en fait. C'est ça qui est très chiant. Donc il va falloir qu'on serve de tout ce qu'on a là. Toi, tu vas rester un peu plus à l'abri, là. Ah, puis il y a une foutue drone en plus, là. Ils sont hors de ma portée. Ah, putain, ça pique. Ça pique, ça pique. Ah bah ouais, tu m'étonnes, t'es cloué sur place. Putain, qu'est-ce qui fait mal. Il est bien aboché. Allez, on le finit. Oui. J'ai pu utiliser mes dernières munitions. Bon, par contre, vous, là. Il faudra arrêter les conneries. Ah, putain, il est retombé. Ah, merde, on est... J'avais pas fait gaffe. On est complètement contourné, du coup. Merci. Allez, on avance, les gars. On va lancer un petit soin. On va regarder un peu qui il reste. Ah, il reste un foutu drone, là-bas, derrière nous. Vous êtes sérieux ? Concentrez-vous sur celui-là ! Attaquez ! C'est pour moi ! Bah, on peut pas l'utiliser, non. Il va falloir que tu l'en occupes tout seul, je crois. Ça y est, il n'y a plus rien. Nickel. Est-ce que la porte se rouvre, ou est-ce qu'il reste coincé ? Bah, il reste coincé. Bon bah, tant pis. On va y aller à deux, hein. Du coup, de fait, c'est un peu triste. Le visite précision, non. On garde ça. Le visite précision... Il faudra encore un petit peu de munitions, ce serait cool. Ça, c'est un lanceur nucléaire, on va donc le nom. Fait de précision. Voilà. Un peu de laser à impulsion, c'est nickel. Ah, voilà, il s'est retéléporté sur nous. Parfait. Quoi d'autre, quoi d'autre ? Il n'y a pas des petits schémas qui traînent. Ici, il y a des grenades, c'est nickel. Là, d'ailleurs, il faut qu'on recharge aussi ce fusil-là. Il n'y a rien d'autre, visiblement. Donc, on va avancer à la console. C'est parti, c'est parti. Allez, hop, 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 hop. On trace, on trace. Allez, finissons-en. Carcer ! Tout va bien ? Ici, c'est réglé. À la maison, Barnes. C'est parti, Barnes. Coucou, Barnes. Bien. Eh bien, du coup, ça, c'est fait. On a... Les éléments ennemis présents ont empêché les récupérations de quelques civils touchés. Ouais, bah voilà. Il y a eu des pertes collatérales. Je suis bien désolé. Donc, du coup, on a gagné des trucs. Puisque nos gens sont revenus. On a un niveau, ici. Donc, celui-là, c'était quoi ? Plasma corrosif. Je pense que je vais prendre ça. Parce que les ennemis mécaniques, ils commencent à piquer un peu, quand même. À un moment. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Sélection de mission. On n'a plus que la mission majeure. Alors, on va peut-être changer un peu l'équipe pour changer. Donc, on va virer lui. Et on va virer lui. Et puis, on va prendre un sapeur. Et un éclaireur. Alors, par contre, il faut qu'on regarde un peu leur équipement. Parce que, voilà. C'est de la merde. Alors, tu vas me prendre un fusil de précision plasmique, bien sûr. Sac gardien, non. Sac tireur d'élite, non. C'est chiant, la molette ne marche pas. Oh, tu veux bien, merci. On va prendre ça. Puisqu'il a un fusil de précision plasmique. On va lui donner ça. Il fera plus de dégâts avec son fusil de précision au mec. Et on a peut-être des niveaux à prendre, non ? Voilà, on a des niveaux à prendre. Alors, rend l'agent invisible. Non, la diversion. J'aime bien la diversion. Perforation. L'attaque critique, un fiche des réserves, mais d'importants dégâts au bouclier et blindage. Ou alors, récupération plus rapide de l'aptitude attaque critique. Je préfère qu'il puisse l'utiliser plus souvent. Et mission de frappe, on prend. C'est parti. Donc, lui, c'est fait. Ensuite, toi, qu'est-ce que tu as de beau ? Un laser à dispersion. Donc, non. Tu vas prendre complètement le canon plasmique d'assaut. Et tu vas prendre toi aussi ce truc-là. Non. Non, non, non. Tacticien, c'était pas mal. Gardien. Non. Il est où celui-là ? Voilà. Réduction des dégâts et augmentation des dégâts. Ça me va bien. Compétences. Qu'est-ce que tu as de beau ? Les tourelles fortifiées. Les tourelles se déploient avec un bouclier. On avait pris. Tourelles laser. Ou... Nette augmentation des dégâts du groupe aux ennemis mécaniques. Non. On va prendre les tourelles fortifiées. Ça me paraît pas mal. Voilà. Ça changera un petit peu l'équipe. Et donc, on va lancer le début de la mission majeure. Destruction de communication. Rukou a été porté aux Xénons. Ils sont désormais isolés de leur monde. Ils demeurent cependant une force redoutable sur Terre. Rejoignez Chicago et détruisez leur tour de communication. C'est parti. Oula. Peut-être que non, en fait. Johnson, qu'est-ce qu'il se passe ? Le... Il n'y a plus de courant. Attendez. Je vois bien qu'il n'y a plus de courant. Directeur Falk. Pardon de vous interrompre. Mais on a besoin de vous tout de suite au labo. J'espère que c'est important, docteur. Une importance monumentale. L'éthéré se réveille. Ça, ça sent le changement de plan. Allez au labo, Carter. Je vous y retrouve. Bien, monsieur. Ça sent surtout le truc qui pue. Mais genre bien, quoi. Bon bah là, désolé, mais on va pas... Ah putain, on peut pas passer. Ah non, ça... Ils arrivent quand même à... Ils ont assez d'énergie pour nous faire un petit... Un petit décombination. C'est super nickel. Euh... Alors... Est-ce qu'il va nous en vouloir de l'avoir sauvé puis réemprisonné ? Ou est-ce qu'il va être content qu'on l'ait sauvé ? C'est ça la question ? Ah putain ! La vache, c'est vrai que... C'est assez sûr que ça met un petit peu l'ambiance. Carter, quoi que vous soyez en train de faire, arrêtez tout de suite. Vite. Carter ? Carter ! Au nom de Dieu ! J'avoue... Tu es jeune. Trop pour être réveillé. Mais tu es plus fort que prévu. Qui es-tu ? Alors... Qu'est-ce qu'on va dire ? Je suis William Carter. Et toi, tu es qui ? Tu parles avec la voix de William Carter. Mais parce que tu ignores encore qui tu es. Non, non. Je suis William Carter. Mais... Je suis aussi autre chose. Tu t'es lié à William Carter. Il forme une part de toi sur cette planète. Mais ton existence transcende la sienne. Alors, Carter est un hôte. Mais... Je... Je suis comme toi. Nous ne nous attribuons pas de nom. Même si nos hôtes des diverses réalités nous en ont donné beaucoup. Le plus courant de ces noms est... Éthéré. Mais que sommes-nous ? Nous sommes des êtres d'influence. Quand tout va bien, nous nous transmettons sagesse et savoir. Mais la situation actuelle l'empêche. Genésis se rapproche. Comment est-ce possible ? Genésis est mort. Gen... Carter l'a tué. Il y a hélas beaucoup de choses qui t'échappent encore. Euh... Ok. Euh... Parle-moi de notre peuple. Je voudrais en savoir plus sur toi. Ou dites-moi plus sur moi. Dites-moi plus sur toi. Je suis comme toi. Mais beaucoup plus âgée. Je me suis éveillée sur ce monde. Je me suis liée à un jeune savant que j'ai hissé au rang le plus élevé. C'était Genésis. Oui. Oui. Ensemble, nous avons ouvert une ère de prospérité inouïe. Notre plus belle réussite fut la raison que tu connais sous le nom de Mosaïque. Ok. Et d'où venons-nous ? Où est notre monde natal ? De nombreux mondes sont inséminés par l'un des nôtres. S'il existe un monde natal, nous avons depuis longtemps oublié son emplacement. D'accord. Comment suis-je retrouvé dans le corps ? Ça part en live. William Carter, quelle est la première chose dont tu te souviens ? Quand as-tu pris le contrôle ? William Carter était blessé. Mourant. Son esprit apeuré cherché de l'aide. Une guerre commençait. Ensuite, j'étais William Carter. Et nous combattions. L'arrivée d'une forme de vie avancée sur ta planète t'a éveillé. William Carter est l'hôte que tu as trouvé. Le lien avec un hôte ne se limite pas à occuper un corps. Tant que vous serez lié, tu seras William Carter. Et William Carter sera toi. Très bien. Bah du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que William Isis n'est pas mort visiblement. C'est un trait admirable. Mais si tu as des questions, c'est le moment de les poser. Les nôtres se rencontrent rarement. Bah... je crois que... Tu cherches le savoir pour nourrir tes actions. Une voix plus sage que la mienne. Est-ce qu'on peut demander autre chose ? Non, on a tout fait hein. Donc... Allons-y. C'est parti. Si Genesis demeure une menace, nous devons agir. Ta prise de conscience est intervenue prématurément et s'accompagne d'un penchant pour l'action. C'est bien. L'épuration réclamera que nous unissions nos efforts. L'épuration. Il faut purger ses morts. J'aime pas trop ce terme. Il n'a jamais la croissance de mosaïque. Sacrifier une espèce aussi jeune est une tragédie. Mais il faut contrer Genesis. Cela signifierait la fin de l'humanité. C'est déplorable, mais nécessaire. Elle doit périr. Afin que d'autres espèces échappent à l'emprise de Genesis. La vie continuera et le moment venu nous offrira d'autres autres. Ils parlent d'extinction de l'humanité. C'est-à-dire que cette planète n'ont rien fait de mal. L'humanité s'est désormais nous capturer et nous asservir. C'est inacceptable. Ce savoir et toutes les bribes restantes de mosaïque doivent être détruits. Je refuse d'anéantir ces gens. Je me suis éveillé ici. Ce monde est autant le bien que le leur. Peut-être. Je sais les choses que tu ignores, mais tu sembles détenir le sagesse qu'il me reste à faire. C'est entendu. Nous envisagerons d'autres options. Une petite minute. Personne ne fera rien avant que j'ai eu mon mot à dire. C'est magnifique. Pas de là où je me trouve. Carter, non ! Hum. Je ne m'attendais pas à ce que ça marche. Ah ouais, carrément. Ah la vache ! Carter, il est en pleine forme. Putain. Will ! Pas pitié ! T'es où papa ? Regarde-moi ! J'aurais pas pu les sauver. Pas même avec ton aide. Quand on me les a pris, J'ai cru avoir tout perdu. Papa, je sais pas où t'es. Où il est-il ? Aide-nous ! Pas de là où je me trouve. Mais toi, tu m'as pris tout ce qui me restait. Tu m'as pris ce que j'étais. Et là, il n'y a plus que nous. Toi, et moi, et un seul d'entre nous, on sortira vivant. La vache, il a pas l'air d'aimer être possédé, Carter. Mais toujours en fonctionnement. Connectez-vous et dites-nous ce qu'il en est. Non. Je ne peux pas y retourner. Ce serait ma fin. Ils sauront tout. C'est un risque à prendre. C'est une certitude. Je comprends pas comment ce réseau peut encore fonctionner. Je n'en reviendrai pas. Vous avez ma parole. Nous ne vous y laisserons pas plus longtemps que nécessaire. Très bien. Nous y sommes. Transmetteurs, branchés. Compte tenu de la situation, je n'ai pas eu le temps d'éliminer certains des aspects les plus intrusifs de la procédure. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Et bien sûr, il y a d'autres problèmes. Contrôle de la tension, masquage des signaux, risque de dégâts neuro. Docteur. Bordel. L'analyse de quoi ? Il dévore toutes nos putains de planètes. Quir ? Les données. Elles se sont déplacées. Je remonte la trace du signal et je... Quir ? Il les a prises. Le prisonnier. Le prisonnier est localisé. Weir, coupez-moi cette connexion. Attends, mais sérieux les mecs, vous y allez avec aucun soldat, que dalle ? Bon sang, il nous faut ces données ! Go, go ! Alors non, on n'a pas besoin de changer d'arme, on garde tout ce qu'on voulait. Vous avez toujours été différent des autres, Carter. J'aurais dû donner que vous étiez le prisonnier. Putain, la vache, il est blindé ce con ! Je ne me garderai pas toujours prisonnier, vous savez ce qu'est la captivité ! Visiblement, je ne peux pas... Putain... Je ne peux pas lui enlever de vie pour l'instant, donc du coup il ne peut que me tirer dessus totalement gratuitement. Les défenses de la base ! Vous pourriez vous livez-le, évidemment ! Mais vous allez manquer de temps ! Arrête ! Ne bouge plus ! C'est moi qui prend les décisions, bordel ! Carter, rendez compte ! Il va vers le... les défenses... des renforts ! Reprenez-vous, bon sang ! C'est ce que j'essaie de faire, bordel ! Ouais, parce que t'es gentil, hein, mais euh... On se fait un peu défoncer le cul, ici. J'ai un peu une saloperie dans la tête. Un journal ! Bah voilà le bon moment pour lire ! Surtout, comme nombre d'entre vous doivent le savoir, nous détestons ici des Xénons. Sachez qu'ils sont inoffensifs depuis leurs cellules, alors prenons toutes les prévention afin qu'ils demeurent enfermés. Ah merde ! S'ils s'échappent, ils exerceront probablement de violentes représailles. J'ai placé des gardes sur le site, alors ouvrez l'œil et informez les gardes les plus proches de ta activité suspecte. Putain, ce con va libérer les prisonniers ! Ah, merde ! Des hostiles, ici ! Attention, priorité zéro. Appel à tous les personnels. A vos postes, soyez prêts au combat. La base est attaquée. Ce n'est pas un exercice. Alors du coup, on a plein de gens. Mais ça c'est l'autre saloperie. Fais feu ! Attention à tasse ! À couvert ! Un sniper ! Oh putain, enfoiré ! Ouais ok, donc en fait quand il y a un sniper, il ne faut vraiment pas qu'il nous touche quoi. Euh, quelques mines. On va balancer sa gent ici. Putain, t'es en train de te faire viser, on va ! Bouge ! Merci ! Ouais, une diversion c'est peut-être pas utile tout de suite. Par contre, on va poser une petite toureille ici. Wop là ! Ils sont protégés ! Ils sont protégés ! On va le verser ses boucliers ! Allons-y ! Bon, mes compétences sont bloquées. On peut utiliser une mission de frappe en pleine... Pff, non ! Toi ce serait pas plus mal si t'avancais un petit peu par là en fait. Passer derrière ça ! Hop ! Toi tu vas carrément avancer là ! Enfoiré là ! Bordel ! Oh la vache ! Cet enfoiré fait bien mal au face ! Relève moi toi ! Bordel, des grenades ! T'es pas un petit peu exposé toi ? Non, bah visiblement c'est pas considéré comme une exposition. Alors, à quoi ça ressemble ? Ils sont détruits ! Ça ressemble que j'aimerais bien poser une tourelle en bas, s'il te plaît ! Merci ! Genre là, voilà ! Et toi tu vas nous mettre une petite redirection, une petite diversion par là ! Et nous ici on va s'occuper de ce conf ! Voilà ! Nickel ! C'est fait ! Putain les enfoirés ! Il y a quand même un petit peu d'armes énergétiques dans le tas ! Bon, bah par contre il va falloir qu'on s'arrête là du coup ! Parce que l'épisode est déjà bien assez long ! Donc du coup, bah on essaiera de retrouver l'autre enfoiré une autre fois ! Tant pis ! Mais je sais pas trop s'il a été repris en main par Genesis ou... Si en fait c'était le vrai Genesis depuis le début ! Donc on verra ça lors du prochain épisode ! J'espère que ça vous a plu ! Et je vous dis à demain pour la suite ! Merci à toutes et à tous !